Parmi les plus grandes organisations du monde, on compte les cartels de drogue. Le trafic de drogue a rendu immensément riche des hommes, des familles et même des villes entières. Mais à votre avis, qui a inventé le trafic de drogue ? Vous avez répondu le Mexique ou même la Colombie ? Peut-être les plus téméraires d'entre vous ont répondu les Etats-Unis. Eh bien, aucune de ces réponses n'est la bonne. Je vais vous dévoiler la réponse dans quelques instants, avant de vous étaler l'énorme richesse des cartels de drogue. Bonjour, je m'appelle François-Xavier et je vais vous parler de l'argent des cartels. Demandez à n'importe qui et il vous dira que le Mexique est la patrie des cartels de drogue. Les plus imaginatifs vous citeront la Colombie en plus. Mais au fait, c'est quoi un cartel ? Eh bien, ce mot a une définition plutôt innocente comparée à la réputation qu'il a aujourd'hui. D'après le dictionnaire Larousse, un cartel, à l'origine, c'est une entente réalisée entre des entreprises juridiquement indépendantes d'un même secteur d'activité afin de limiter la concurrence en s'accordant sur les prix ou les parts de marché. Mais avec le temps, on a dû ajouter une autre définition. Un cartel, c'est donc aussi une entente locale ou régionale de narco-trafiquants. En gros, si tous les trafiquants de drogue de Marseille se mettent ensemble pour s'entendre sur les prix et les limites de territoire, ça donne un cartel. À partir de là, vous comprenez que les cartels sont partout dans le monde. Ceux du Mexique et de la Colombie sont les plus visibles, tout simplement parce qu'ils sont mille fois plus riches, énormes et surtout violents. Au fait, vous avez trouvé finalement qui a inventé le trafic de drogue ? Eh bien, c'est un pays que vous ne soupçonneriez jamais. Au XIXe siècle, le Royaume-Uni a créé de vastes réseaux de distribution de drogue en Chine. Il s'agissait surtout d'opium. À l'époque, la Chine représentait un très gros marché pour la couronne britannique qui en a profité pour remplir ses caisses. Mais je crois qu'à l'époque, ils ne se doutaient pas du tout que cette pratique allait prendre une telle ampleur aujourd'hui. En Chine, en plus de l'opium, l'héroïne et la cocaïne étaient également distribuées. Bien sûr, les autres puissances coloniales d'Europe ont copié le Royaume-Uni et ont commencé à vendre massivement de la drogue dans leur colonie. Il faut dire que la drogue, à l'époque, n'avait pas la réputation qu'elle a aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur Coca-Cola qui utilisait de la cocaïne qu'elle mettait dans son produit à la fin du XIXe siècle. Et ça, de la manière la plus légale qui soit. Bref, le trafic de drogue n'a donc pas été inventé par une mafia, mais par les puissances européennes. Ensuite, les grands groupes pharmaceutiques ont récupéré l'affaire pour exploiter les molécules telles que la morphine, la cocaïne et l'héroïne. À l'époque, on parle de produits miracles, car ils ont des effets jamais vus sur l'homme. Mais des sujets drogués sont des sujets qui ne peuvent pas travailler. Du coup, les grandes puissances européennes et les États-Unis se mettent progressivement à bannir les drogues. Cependant, il est trop tard, parce que les mafias ont déjà flairé la belle affaire. Dès la fin du XIXe siècle, les premiers barons de la drogue apparaissent un peu partout en Europe et en Amérique. Depuis, aucun État n'a réussi à réduire leur influence dans le monde. Même les États-Unis, qui ont investi les plus gros moyens jamais vus, n'arrivent pas à en venir à bout. Et quand je vous disais que les cartels sont partout, figurez-vous qu'en 1970, un tiers des soldats américains au Vietnam sont accros à l'héroïne. Qu'il leur avait donné à votre avis ? Si vous étiez un soldat entraîné à la discipline la plus totale, donc, et que le gouvernement vous demandait de prendre de l'héroïne, vous réagiriez comment ? Vous auriez peut-être refusé, mais cela ne vous aurait finalement pas rendu service. En effet, il fallait être drogué pour supporter ce que les Américains ont vécu au Vietnam. Dans le monde, on retrouve 9 cartels particulièrement terrifiants. Le cartel de Medellin et le cartel de Cali, qui nous viennent de Colombie. Les 7 autres, le cartel de Guadalajara, le cartel de Juarez, le richissime cartel de Sinaloa, le cartel de Tijuana, le cartel du Golfe, le cartel de Los Zetas et le cartel de Jalisco sont tous au Mexique. En France, on ne parle pas beaucoup de cartels, mais il y a des barons de la drogue riches à millions. Moufid Bouchibi, Reba Abakrim, Nordine D. et Kevin Dour, dit le Pablo Escobar de la France, sont parmi les plus redoutables. En plus de 100 ans de trafic de drogue, les barons ont développé des techniques extrêmement redoutables pour blanchir leur argent sale. Et vous verrez dans la suite de cette vidéo qu'ils emploient même des techniques dignes des plus grands diplômés de Harvard. Comment justifier la provenance de plusieurs millions quand on est sans emploi officiel ? Vous avez une petite idée ? Imaginez, vous êtes un grand baron de la drogue mexicain et vos zones de main ont écoulé pour plus de 50 millions de dollars de drogue aux Etats-Unis. Comment vous faites pour les ramener dans votre compte en banque afin d'en profiter en toute légitimité ? Pour faire passer tout cet argent dans les circuits de la finance normale, les trafiquants utilisent des techniques de plus en plus révolutionnaires. On connaissait déjà celles qui consistent à injecter de l'argent de la drogue dans un commerce légitime appartenant à un proche. Rappelez-vous, c'est ce qu'on voit dans Breaking Bad. Heisenberg achète à sa femme une laverie de voiture pour pouvoir blanchir l'argent qu'il fait avec la métaamphitamine. Bref, c'est une méthode qui est connue depuis très longtemps. Ensuite, avec l'avènement des casinos, les trafiquants ont pu blanchir leur argent en déclarant de faux gains en complicité avec les patrons de casinos. Les plus inspirés achètent également des œuvres d'art, puis ils les revendent à des complices au prix fort. Le trafiquant peut ensuite prétendre que l'argent de la drogue provient de la vente de son œuvre d'art. Enfin, on retrouve d'autres pratiques, telles que rédiger de fausses factures, envoyer de l'argent à l'étranger dans un pays moins regardant sur l'origine des fonds, ouvrir un compte bancaire anonyme, ou mieux, déposer son argent dans un paradis fiscal. Il y a aussi la méthode du faux procès. Le faux procès, c'est une technique de blanchiment qui fait appel à des connaissances poussées en matière de finances et de droits. En gros, deux sociétés se connaissent bien, mais n'ont pas de lien, en tout cas apparent, entre elles. La société A est située dans un paradis fiscal et elle fournit des services à la société B qui est située en France par exemple. La société B va refuser de payer expressément tous les services rendus. Il y a des preuves que les services ont été rendus, mais B refuse de payer. La justice française va alors obliger la société B à payer la société A avec des pénalités et des intérêts. Du coup, la société A va encaisser beaucoup plus d'argent qu'elle ne le devrait. Et ça donne ainsi une existence légale à de l'argent sale. Et dernièrement, le marché des crypto-monnaies qui écharpe encore au contrôle des États a été très utilisé pour blanchir de l'argent. C'est dû au fait que les transactions en bitcoin par exemple sont difficiles à tracer. Et par de tout ça, vous avez des banquiers, des agences du fisc et même des forces de l'ordre corrompues qui facilitent la tâche des dealers. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quel point les barons de la drogue étaient riches ? Eh bien, le trafic de drogue génère un revenu annuel de près de 250 milliards de dollars chaque année. Si cette industrie était un pays, il serait plus riche que la Finlande dont le PIB est de 236 milliards de dollars. En 2020, les Français ont dépensé 4,2 milliards d'euros pour acheter des drogues dont le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack et d'autres. À ce jour, celui qui est officiellement connu comme étant le trafiquant le plus riche du monde est Amado Cario Fuentes. Il s'est bâti une fortune de 25 milliards de dollars rien qu'en vendant de la drogue. Il est décédé en 1997, mais depuis, personne n'a pu battre son record. On a cependant attribué une fortune personnelle de 30 milliards à Pablo Escobar, mais ce chiffre n'a jamais été vraiment validé par les autorités. Un dernier chiffre. Jusqu'en 2021, Juan O. Guzman, dit El Capo, dirigeant du puissant cartel de Sinaloa, était le trafiquant le plus riche du monde, avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Et pour l'ensemble du cartel, les avoirs seraient à peu près d'un montant de 10 milliards de dollars. Les plus grands dealers possèdent d'ailleurs des manoirs dans les villes les plus chères des pays occidentaux. Ils achètent des îles paradisiaques partout dans le monde. Certains ont même des jets privés comme des hommes d'affaires, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils conduisent des voitures les plus chères, portent les vêtements de grandes marques et beaucoup d'entre eux envoient même leurs enfants dans des écoles en Europe et en Amérique du Nord. Là, en quelques chiffres, je viens de vous montrer à quel point le business de la drogue est lucratif. Et honnêtement, si vous étiez vous-même un grand baron de la drogue, est-ce que vous voudriez y mettre fin ? Toute votre vie, vous n'auriez appris finalement qu'un seul métier, cultiver, transformer et écouler de la drogue. Où iriez-vous si jamais le business s'effondrait ? Et ça, finalement, ça explique bien les raisons pour lesquelles le trafic de drogue ne fléchit pas. Au contraire. À chaque fois que les forces de lutte contre le trafic de drogue ferment une voie, les trafiquants trouvent une parade. Du reste, les trafiquants emploient même des spécialistes comme des chimistes, des banquiers, des avocats pour inventer des techniques toujours plus ingénieuses d'échapper à la loi. Les cartels mexicains recrutent même des professionnels du bâtiment pour creuser des tunnels permettant de traverser la frontière et de se rendre aux Etats-Unis. Le cartel de Sinanoa, qui est la plus grande organisation criminelle du Mexique, est d'ailleurs un exemple de la résilience que ces trafiquants ont. Lorsque son chef, El Capo Guzman, a été arrêté, on s'attendait à un effondrement. Et voilà, le cartel a résisté et continue d'être extrêmement dangereux. Il trône encore sur le trafic de drogue de toute l'Amérique et personne ne semble pouvoir y faire grand-chose. Et j'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez. Pensez-vous qu'il y a une solution contre ces trafics de drogue, contre ces cartels ? Pensez-vous que les Etats peuvent faire quelque chose ? Ou, pensez-vous, que c'est une cause perdue et que nous verrons toute notre vie ce genre de cartel prospérer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.